bonjour les amis et bienvenue à maurice tout d'abord j'aimerais vous remercier pour le soutien que vous avez à cette chaîne et souhaiter en même temps la bienvenue aux nouveaux abonnés grâce à vos commentaires partage et like et abonnement bien évidemment le contenu est de plus en plus visible sur youtube et je vous en remercie énormément aujourd'hui on va découvrir dans les grandes lignes la côte ouest de maurice je vous laisse comme d'habitude dans la description deux petits liens et un numéro de téléphone d'activité que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble vous êtes prêts ? allez on est parti tout d'abord on va faire une petite randonnée sur le site des 3 mamelles c'est un site très connu très apprécié pour son panorama une fois au sommet de ses 629 mètres au point le plus haut donc ce site est très apprécié puisque c'est un c'est une chaîne je vais dire de montagne très connue ici à l'île maurice très imposante bien évidemment et qui est très pratiqué actuellement les prix sont de plus ou moins 59 euros pour les adultes et de 45 euros pour les enfants de 13 à 18 ans je vous laisse comme je vous disais le petit lien en description maintenant on va aller dans un parc parc d'attractions parc animalier incontournable ici à l'île maurice qui est le parc casella donc ce parc offre différentes prestations qui sont libres de choisir que ce soit au niveau de la découverte de celui-ci que ce soit à pied en 4x4 en ségué parfois même en buggy si cette option est toujours d'actualité et vous pouvez donc découvrir comme ça les animaux dans leur milieu naturel vous avez aussi une autre partie qui est plus je veux dire fun c'est le parc d'attractions proprement dit que ce soit avec du kayak du quad du karting etc etc bien sûr ces activités peuvent être regroupés dans des packages dans des lots dans des forfaits qu'il vous reste à bien évidemment choisir je vous laisse le lien du site dans la description remontons un peu pour aller sur flic en flaque c'est un lieu emblématique pour aller admirer les couchers de soleil version carte postale mais c'est aussi un lieu très fréquenté par les touristes que ce soit pour passer leur séjour ou pour faire du repérage en vue de s'installer à maurice il y a énormément d'étrangers d'européens ou de sud africains ou d'américains ou d'autres nationalités qui viennent s'installer à maurice et privilégie justement la région de flic en flaque sur cette région de flic en flaque on trouve beaucoup d'hôtels comme partout à l'île maurice qui offre le des forfaits que ce soit jour ou soir afin de profiter de leur infrastructure donc ça peut être en journée pour venir profiter que ce soit de la plage de leur piscine de leur salon de beauté des spas etc ou en soirée pour venir faire un petit repas un bon repas je dirais même tout en découvrant je vais dire les activités les spectacles qui sont proposés en règle générale les gens viennent passer une journée en payant bien évidemment il ya un forfait d'entrée à régler pour pouvoir accéder justement à l'hôtel il y a aussi sur flic en flaque beaucoup de bars et discothèques il y en a deux que je vais citer mais il y en a plein d'autres il y a le saxo et le shot que j'ai on va dire visité ça serait plus juste de dire pratiqué puisque lors de ma dernière visite dans ces deux établissements ben je suis rentré limite quatre pattes donc voilà c'est des lieux très très fréquentés que ce soit par les mauriciens ou aussi et surtout par la communauté expatriée il y a un lieu aussi qui est très connu qui est un restaurant qui offre des spectacles des dîners spectacles qui s'appelle le Twins Garden c'est un lieu moi que je recommande très sincèrement pourquoi parce que on y mange bien les spectacles sont relativement agréables et variés et en plus de ça pour commencer une soirée en douceur c'est nickel puisque juste à côté il y a le saxo que je venais de parler il ya quelques secondes et juste en face vous aurez bien évidemment comme je vous disais la plage de flic en flaque que vous soyez un lève tôt ou que vous soyez un couche très tôt le lendemain vous trouverez toujours des gens sur la plage que ce soit justement pour profiter d'un moment en famille que ce soit pour se détendre ou éventuellement pour fêter une occasion pour célébrer une occasion ou pas mais en tout cas il y aura toujours de quoi s'amuser là bas petit truc c'est que si vous voulez faire des activités aquatiques ou nautiques éventuellement sur flic en flaque essayez de privilégier les endroits proches des hôtels pourquoi parce que justement les hôtels comme ils amassent énormément de flux de touristes d'étrangers c'est là où vous trouverez la plus grosse concentration d'activités nautiques et aquatiques maintenant prenons un petit moment pour la famille et allons on part de loisirs du gros caillou donc ce site vous permettra d'allier soit une partie je veux dire plus fun en faisant des activités nautiques comme du paddle du kayak du bateau sur un petit lac ou alors en faisant des activités un petit peu plus on va dire excitante comme de la tyrolienne c'est un moment très apprécié des familles puisque vous pourrez aussi y découvrir une ferme avec tout un tas d'animaux que ce soit des oiseaux, des canards, des oies, des tortues, etc. maintenant découvrons la ville de Rosil qui n'a rien à envier à la capitale toute proche c'est une ville très active, très dynamique et qui s'est accentuée de par l'arrivée du métro express en liaison directe avec Port Louis cette ville a énormément de lieux à découvrir notamment des bâtiments historiques comme le plaza que vous voyez ici à l'écran maintenant remontons un petit peu en allant vers Port Louis nous venons de descendre du métro express qui nous a coûté plus ou moins 30 roupies pour 15-20 minutes de trajet et nous arrivons directement au Codan le Codan est un lieu incontournable pour toute personne qui vienne à Port Louis que ce soit en faisant du shopping à travers les nombreuses boutiques que ce soit pour se détendre tout simplement en buvant un café ou alors pour reprendre des forces avant d'aller découvrir le bazar de Port Louis bazar comme je vous ai dit ne jamais oublier à négocier les prix quand vous êtes pour acheter un souvenir ou quoi que ce soit d'autre le centre de Port Louis n'est pas qu'un centre d'affaires et la capitale administrative de l'île c'est aussi un lieu très symbolique pour tout un tas de communautés notamment pour la communauté chinoise et je vous invite fortement à découvrir Chinatown il y a aussi le plus vieux hippodrome de l'hémisphère sud à l'île Maurice qui est le Champ de Mars le deuxième plus vieux au monde le premier étant en Turquie l'hippodrome du Champ de Mars a été inauguré en 1812 imaginez et il est toujours en activité comme vous pouvez voir le Champ de Mars ne désemplit jamais dès qu'il y a une course les Mauriciens sont très friands des courses hippiques et très parieurs ça serait un sacrilège d'être à Port Louis sans aller à la montagne aux signaux que ce soit pour découvrir Port Louis dans son intégralité ou alors pour voir l'océan justement qui est aux fleurs de Port Louis j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire en tout cas n'hésitez pas à laisser un like un commentaire si jamais j'ai oublié une activité un lieu ou un loisir que vous avez pu faire ou découvrir n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas ça aide énormément la chaîne merci à vous prenez soin de vous ciao 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 ciao